... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir l'importance de maintenir une relation continue avec Allah Azza wa Jal Mes chers frères et sœurs en islam, tout au long de notre vie, notre environnement change Mais il y a une chose qui demeure, quelles que soient les situations dans lesquelles nous nous retrouvons C'est le fait que nous soyons constamment en relation avec Allah Azza wa Jal Avec chaque émotion qui se traduit en action, nous préparons notre chemin pour notre demeure permanente dans l'au-delà Et donc, il y a quatre états principaux dans lesquels nous pouvons nous retrouver Qui sont l'état de bénédiction, l'état de difficulté, l'état de péché et enfin l'état d'obéissance Ces quatre états ne sont pas complètement séparés les uns des autres Une personne peut être dans plus d'un état en même temps Cependant, pour chacun de ces états, il y a une façon requise spécifique de rendre grâce à Allah Azza wa ta'ala Commençons donc avec l'état de bénédiction Dans l'état de bénédiction, les croyants doivent réagir avec shukr, c'est-à-dire remerciement Shukr est souvent traduit par gratitude, mais il englobe plus que cela Le shukr se divise en trois parties Et si une de ces parties n'est pas présente, le shukr n'est pas complet Et donc, la bénédiction doit se traduire par tout d'abord votre cœur Vous devez vous efforcer d'être satisfait en votre fort intérieur de ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordé Ne pensez jamais, je mérite cela ou j'ai gagné ceci moi-même, d'accord ? Deuxièmement, cela doit se traduire par vos membres Yani, il faut veiller à ne pas commettre d'interdits, c'est-à-dire d'actes illicites Avec les bénédictions qu'Allah Azza wa Jal vous a accordées Ceci est le sommet de l'ingratitude Et enfin, cela doit se traduire par votre langue Remercier Allah Azza wa Jal verbalement Et faire attention de ne pas se vanter de ce qui nous a été accordé Nous devons aussi nous rappeler que si nous sommes reconnaissants pendant les périodes d'abondance et de bénédiction Allah Azza wa Jal nous offrira plus de bénédictions Par contre, si nous sommes ingrats Les bénédictions qu'Allah Azza wa Jal nous a accordées vont diminuer et finir par disparaître Parlons maintenant de l'état de difficulté Dans l'état d'épreuve ou de difficulté, le croyant doit réagir avec sabr, c'est-à-dire patience Faire preuve de sabr, c'est avoir de la patience Et le ridah, c'est-à-dire l'acceptation de l'état dans lequel vous vous retrouvez Vous n'avez pas à être satisfait de votre situation actuelle Mais vous devez admettre que l'omniscient, le clairvoyant a permis que vous soyez dans cet état Donc de ce fait, cela ne peut être que pour notre bien Dans le même temps, nous devrions aussi augmenter les actes d'adoration et d'obéissance à Allah Azza wa Jal Troisièmement, l'état de péché Nous sommes des êtres humains, nous commettons tous des péchés, mes chers frères et sœurs, de temps à autre Notre messager, sallallahu alayhi wa sallam a dit Chaque fils d'Adam est un pécheur Et le meilleur des pécheurs est celui qui demande pardon D'après les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam Nous voyons que lorsque nous sommes en état de péché Nous devons réagir en nous livrant à l'istiafar C'est-à-dire en demandant pardon Il ne suffit pas de simplement marmonner Oh Allah, je suis désolé Et de reprendre notre routine quotidienne Non, pas du tout L'istiafar comporte des conditions Et si l'une de ces conditions manque L'istiafar n'est pas complet Et donc, l'istiafar doit englober Le fait de renoncer au péché Ensuite, avoir la ferme intention de ne jamais revenir au péché Puis, regretter d'avoir commis le péché Et enfin, si le péché comportait une transgression des droits d'un autre être humain L'indemnisation de cette personne pour l'avoir maltraité Et enfin, nous allons voir le dernier état Qui est l'état d'obéissance Dans cet état, mes chers frères et sœurs Le croyant doit réagir en s'efforçant de maintenir el ikhla C'est-à-dire la sincérité tout en agissant Ainsi que de réagir avec shukr En ayant à l'esprit bien évidemment que Toute action faite avec une mauvaise intention N'est pas acceptée Nous apprenons cela dès le premier hadith Du prophète sallallahu alayhi wa sallam Dans la collection des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Les actions sont jugées en fonction de l'intention Ainsi, chacun sera récompensé selon son intention Et donc, celui qui a émigré vers Allah et son messager A émigré vers Allah et son messager Mais celui qui a émigré pour un bien matériel qu'il voulait acquir Ou pour une femme qu'il voulait épouser Sa migration est vers quoi il a émigré Mes chers frères et sœurs en islam Souvent, lorsque shaitan nous trouve dans un état d'obéissance Il essaie de nous inciter à être arrogant L'arrogance est l'un des péchés les plus tentants Et les plus destructeurs que nous pouvons commettre N'oublions pas que le péché que shaitan a commis Était le péché de l'orgueil Et qu'il est maintenant destiné à une malédiction éternelle Et donc, mes chers frères et sœurs Une façon de lutter contre ces suggestions Est de louer Allah subhanahu wa ta'ala Rappelons-nous qu'Allah azawajal est celui qui nous a permis d'être obéissants Tout bien que nous faisons doit être attribué à la bénédiction d'Allah azawajal Et non pas à la droiture de notre propre âme Et plus nous remercierons Allah subhanahu wa ta'ala De nous permettre d'être obéissants Plus il nous dotera des moyens d'être obéissants Mes chers frères et sœurs en islam Qu'Allah azawajal nous permette à tous d'être de ceux qui réagissent de manière appropriée Quelle que soit la situation Ce sera tout pour aujourd'hui En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs Et à très prochainement Inch'Allah Inch'Allah